Salut tout le monde, c'est Lou ! Je suis très content de vous retrouver pour un nouvel unboxing Playmobil, pour une gamme que vous aimez beaucoup, la maison traditionnelle. Cette version, sortie dans la collection Dollhouse, date de 2015. On trouve cette boîte dans le thème, constituée de la maison et de 6 pièces. Faisons le détail ensemble ! Voici tout d'abord la référence 5304, la plus petite boîte qui contient la chambre de bébé au prix de 12,90€. Une autre chambre, voici celle des enfants avec tous leurs jouets, qui porte le numéro 5306 et coûte 16,90€. On va maintenant se débarbouiller dans la belle salle de bain 5307, vendue à 16,90€. La dernière chambre, c'est bien sûr celle des parents, avec des lampes de chevet qui s'allument, c'est la boîte 5309 à 17,90€. On se repose tranquillement dans le salon 5308, lui aussi au prix de 17,90€, avec un joli poêle à bois. Et ma pièce préférée, c'est bien sûr la cuisine, avec ses nombreux accessoires et son coin repas ! Elle porte ici la référence 5336 et coûte 20,90€. Enfin, on termine avec le set principal de la gamme, et c'est bien sûr la maison traditionnelle que l'on trouve aux alentours de 100€, ce qui nous fait un total d'environ 200€ pour l'ensemble de la gamme Dollhouse version 2015. Et bien sûr, comme avec chaque maison, je sélectionne quelques extensions, et ici, je vais ajouter deux escaliers 6455, car la maison est fournie sans escaliers ! C'est plus pratique pour jouer, mais c'est quand même un peu moins réaliste et moins joli. Et bien, passons désormais au montage ! On va commencer avec notre maison ! Alors je vais l'avouer tout de suite, c'est le modèle de maison traditionnelle que j'aime le moins. Si l'on compte la demeure Belle Époque 5300, il s'agit ici de la quatrième version de la maison traditionnelle, et autant j'ai adoré le modèle 5302 qui date de 2010, avec ses jolies couleurs et sa façade en angle, autant je n'aime pas trop le rose et le bleu moins réaliste choisis pour cette édition. La forme du bâtiment est en plus très basique, ce qui pour le coup renforce le côté jouets et maison de poupées. C'est un peu dommage, même si en le montant, j'ai trouvé qu'on s'habituait rapidement aux couleurs. Comme vous le remarquez, cette habitation est concave, ce qui permet en tout cas de jouer plus facilement avec les figurines à l'intérieur, et cela ne gêne pas trop l'ameublement. Pour le style, cette maison emprunte beaucoup à la version précédente, les murs et les fenêtres sont par exemple des recolorisations des éléments du set 5302, et le toit en est très inspiré et conserve les mêmes fenêtres. Mais l'architecture est globalement plus simple, sans que le prix soit pour autant très inférieur. On a quand même heureusement un peu de déco, comme par exemple les jardinières que je suis en train d'installer. On passe maintenant au premier étage, et on continue l'assemblage en Systemix, qui garantit tout de même une certaine solidité, malgré le fait ici que les murs n'aient aucune attache avec le sol et le plafond. Ce sont donc les blocs d'angle qui font tenir toute la structure. J'en profite bien sûr pour vous informer qu'il existe des extensions pour agrandir la maison. Ce sont les façades supplémentaires 6452, 6453 et 6454 pour ajouter un étage et élargir la maison, mais comme il n'y a malheureusement aucune pièce à ajouter, je n'en ai donc pas l'utilité et je ne les ai donc pas prises. On a en effet 6 pièces dans la gamme de base, et 6 pièces dans la maison, donc pas besoin d'agrandir. Allez, on a fini les deux premiers niveaux, on peut maintenant attaquer le toit aménagé. La construction de cette maison est globalement plus rapide que les habituelles maisons Playmobil, grâce au fait que les éléments qui la composent sont assez grands. En revanche, cela empêche clairement la modularité, et encore une fois, c'est dommage pour du Systemix. L'un des points forts du bâtiment, c'est quand même qu'il propose pas mal d'espace pour installer les différents meubles, et comme chaque pièce n'est pas vraiment déterminée, on peut aménager un peu comme on veut l'intérieur. Allez, encore un peu de déco, et on a fini notre maison ! Voilà, une belle maison traditionnelle rose et bleue sur trois niveaux, avec quand même pas mal de fenêtres, donc très lumineuses. Et justement, en parlant des fenêtres, certes le modèle est identique à la maison 5302, mais ici, il n'y a aucun volet ! Il n'y a pas non plus de rideaux, et il n'y a d'ailleurs aucun papier peint non plus, ce qui fait quand même beaucoup de détails passer à la trappe. Le dernier étage est donc pas très décoré avec ces murs tout bleus. Cette maison 5303 me paraît donc moins soignée que les précédentes, malheureusement, et c'est aussi pour cela que je l'aime un peu moins que les autres. Toujours est-il qu'on va ajouter les escaliers, qui ne sont donc pas compris dans la boîte de base, et qu'il faut acheter parmi les accessoires complémentaires. Ces escaliers, on les connaît bien, ce sont les mêmes que ceux de la toute première maison moderne Playmobil 3965, ou encore ceux des châteaux de princesse 3019 et 4250 ! Il y a deux emplacements différents à chaque niveau pour les installer, soit dans la pièce de gauche, soit dans la pièce de droite. A vous de voir comme vous préférez, vous pouvez même alterner d'un étage à l'autre, ou encore mettre deux escaliers par niveau si vous le désirez ! Mais je trouve la maison déjà plus jolie avec ses escaliers. Maintenant que la construction du bâtiment est terminée, on va pouvoir passer à l'ouverture des autres boîtes de la gamme. Et on commence bien évidemment par ma préférée comme d'habitude, c'est la cuisine. Alors cette version 2015 de la cuisine traditionnelle reprend en grande partie les éléments du set 5329 de la maison précédente. On retrouve ainsi presque tout le mobilier dans une nouvelle couleur. Mais il manque quand même quelque chose d'important, un frigidaire ! Il y a beaucoup d'accessoires, comme des boîtes de conserve, des bocaux, et même de la pâté pour chat ! Mais la boîte est un peu moins garnie quand même que la précédente dans laquelle on trouve plus d'utensiles de cuisine par exemple. En revanche, j'aime beaucoup le coin repas avec son banc et ses jolies chaises, ça change un peu. Rendez-vous maintenant dans le salon où il n'y a quasiment que des nouveaux meubles ! Nouveaux canapés, nouveaux fauteuils, nouvelles tables basses, nouveaux buffets, bref ! Beaucoup de nouveautés, mais on réutilise le très beau poil à bois qui s'allume du salon traditionnel précédent, le set 5332 ! Allons ensuite dans la salle de bain où tout est vert, rose et blanc. Les couleurs sont plutôt douces et la pièce est bien décorée avec pas mal de petits accessoires habituels comme les brosses à dents, le gel douche, le sèche-cheveux, etc. On retrouve au passage la baignoire de la très jolie salle de bain Belle Époque 5324, et les toilettes sont un peu plus décorées qu'à l'accoutumée. On va maintenant poursuivre avec la chambre parentale 5309, dont le contenu est quasiment identique à celui de la version précédente 5331 avec des changements de couleur. On retrouve donc le lit avec table de chevet et lampes qui s'allument, la coiffeuse et la grande armoire. Autour de la chambre des enfants, beaucoup moins fournie que celle de la maison précédente, la boîte 5333. On a moins de jouets, moins de rangements, pas d'animaux de compagnie, mais on a les mêmes modèles de lit. Et enfin, on termine par la chambre de bébé dans laquelle on retrouve le beau berceau apparu dans la chambre d'enfants Belle Époque 5311, ainsi que le classique meuble à langer auquel on a droit à chaque fois. Un petit tapis d'éveil et bien sûr une chaise haute. On peut ranger le tout et on a terminé le montage, on peut donc finir avec l'aménagement. J'ai décidé de placer les pièces au même endroit que dans les différentes représentations de cette gamme chez Playmobil, car je trouve que c'est plutôt cohérent. Et dans le cas de la cuisine, on a en plus un trou dans le mur permettant de suspendre le meuble, donc c'est plus pratique. On trouve facilement de la place pour tout, même si la maison n'a aucune extension, et les pièces du haut sont même d'ailleurs un tout petit peu trop vides selon moi. Allez, on finit avec bébé, et notre grande maison traditionnelle 5303 est à ménager. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. L'ensemble est très coloré, mais les teintes sont douces et agréables. Et on finit même par s'habituer aux couleurs un peu spéciales de la maison en elle-même, avec ses murs roses et son toit bleu. Je regrette juste que la façade soit aussi classique. On peut d'ailleurs la comparer à celle de la maison traditionnelle 5301, qui est constituée des mêmes éléments, à savoir la petite entrée sur le côté, surplombée par un balcon. On va d'ailleurs s'intéresser à ce balcon parce qu'il est quand même très mignon. Regardez, Cunégonde est toute contente de ses jardinières. Bon, on ne peut pas mettre grand-chose sur le balcon vu sa taille, mais cela fait une jolie décoration quand même, et s'ajoute un petit quelque chose à l'architecture. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. C'est la taille de la porte ! C'est tout juste la taille d'un clicky pour passer ! Regardez la tête de Cunégonde frôle le haut ! D'ailleurs, je suis presque certain que cette porte a servi de fenêtre dans un autre bâtiment, mais je n'arrive pas à trouver lequel. Alors si vous trouvez, dites-moi dans les commentaires ! Côté fenêtres, comme je le disais, pas de volets malheureusement, mais quelques jardinières au rez-de-chaussée. Bien sûr, on peut les mettre ailleurs si on le souhaite. En tout cas, j'aime beaucoup les moulures de l'encadrement, toujours aussi soignées. Et bien sûr, s'il fait chaud, on peut ouvrir la fenêtre ! Vers l'intérieur, sinon on va assommer quelqu'un avec le pot de fleurs. A noter, pour les fenêtres du toit, les venteaux sont exactement les mêmes que ceux dans la grande maison Belle Époque 5300 ! Ils ont juste changé de couleur ! Ça rappelle des souvenirs ! L'entrée nous offre une jolie porte ouvragée, et en parlant de souvenirs, cette petite lampe arrondie juste au-dessus date de 1987. Elle apparaît pour la première fois dans la petite maison de vacances 3771. On peut bien sûr ouvrir la boîte aux lettres pour récupérer son courrier, et comme il est de coutume désormais avec les maisons Playmobil, il y a une sonnette que l'on peut activer en appuyant sur le bouton ! Pensez quand même à mettre des piles ! Et j'apprécie bien sûr les colonnes, fines et élégantes, qui servent à soutenir le balcon. Ça fait vraiment une très jolie entrée ! Et puisqu'on nous y invite, allons voir à l'intérieur ! On va donc pouvoir découvrir les 6 pièces, réparties dans les 3 niveaux de la maison. Et on commence par le salon, la pièce dans laquelle on arrive directement en entrant. C'est une pièce chaleureuse, dont j'aime particulièrement le canapé et le fauteuil. Leur couleur vanillée est mignonne, et leur ligne arrondie nous donne l'impression qu'ils sont vraiment très confortables. Regardez comme le chat a l'air d'apprécier le moelleux du sofa ! Derrière, il y a le poêle à bois, qu'on connaît déjà donc. La porte vitrée peut s'ouvrir pour que l'on puisse appuyer sur le bouton à l'intérieur, qui permet au feu de rougeoyer. Bien évidemment, il faut une pile qui n'est pas fournie ! Et en parlant de pile, le poêle peut servir à masquer en partie le compartiment à pile pour la sonnette. C'est pour ça que je le place ici. Il n'y a pas énormément de meubles dans cette pièce, mais je trouve qu'ils ont le mérite d'être tous plutôt réussis. Rendons-nous maintenant dans la cuisine, la merveilleuse cuisine ! Alors vous le savez, c'est toujours ma pièce préférée, et j'aime beaucoup, beaucoup la couleur des éléments dans cette version ! Ok, il y a peut-être un peu moins de contenu que dans la cuisine précédente, c'est-à-dire la boîte 5329, mais les couleurs sont vraiment bien plus agréables. Regardez par exemple les meubles de cuisine, couleur vanille et blanc ! Franchement, c'est pas mal, non ? Je veux la même cuisine maintenant ! On n'a peut-être pas de réfrigérateur, encore que j'y reviendrai après, mais on a beaucoup de rangements, notamment pour la vaisselle et les tasses, mais aussi pour les bouteilles et surtout pour les nombreuses boîtes de conserve et les bocaux. Il y en a tellement, et certains, je ne sais même pas ce que ça représente. On va regarder de plus près l'électroménager. On a bien sûr un four, mais pour une fois, on n'a pas de plat adapté dans la boîte, malheureusement. Ensuite, il y a ce meuble à tiroir que je considère comme un petit frigo, j'y ai donc mis les bouteilles à conserver au frais. Et puis, on a bien sûr le lave-vaisselle à côté de l'évier, pour une vaisselle toujours super propre. Ces éléments sont indépendants, ils peuvent donc être placés un peu dans l'ordre que l'on veut, et une fois mis les uns à côté des autres, ils donnent l'impression d'une cuisine équipée parfaitement conçue. Et voilà, encore une fois, c'est ma pièce préférée de la gamme. Même le coin repas est trop mignon. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est donc fini pour les pièces du rez-de-chaussée, on peut maintenant passer à l'étage, et pour cela, nous allons donc emprunter nos jolis escaliers, direction la chambre à coucher. Alors, je tiens à signaler que c'est la première fois que l'on a une figurine noire qui accompagne une pièce d'une maison Playmobil. C'est bien, la marque avance pour être plus représentative, mais c'est encore trop rare. On retrouve le lit du set 5331, avec toutefois une nouvelle tête de lit et une nouvelle forme pour les lampes. Ces dernières peuvent s'allumer lorsque l'on appuie sur les interrupteurs. Le compartiment à pile est caché sous le lit, on le voit d'ailleurs qui dépasse un peu. Et remarquez aussi la jolie couverture rose. On a aussi une petite coiffeuse pour que Marie-Béatrice puisse se pomponner et se parfumer avant de sortir en soirée. Et elle peut aussi prendre ses vêtements dans sa grande armoire, dont les portes sont équipées cette fois-ci de miroirs. Alors justement, en parlant de vêtements, vous commencez à bien connaître le système des vêtements que l'on peut changer, apparu en 2013 dans le thème du grand magasin. On commence par déclipser la jupe de Marie-Béatrice, puis on passe à celle de Cunégonde, comme ceci, et on peut donc inverser pour changer de style. En revanche, il n'y a que trois figurines de la sorte dans toute la gamme, à savoir Cunégonde présente dans la boîte de la maison, Marie-Béatrice du set de la chambre, et enfin Géraldine dans la salle de bain. Et plus embêtant encore, il n'y a que deux jupes échangeables. Voilà, pas d'autres tenues, il faut compléter avec d'autres sets venus d'autres gammes. C'est un peu dommage, ça aurait été mieux d'avoir plus de tenues pour justement garnir un peu mieux l'armoire. Tant pis pour tous ceux qui aiment la mode, et tant pis pour Cunégonde et Marie-Béatrice. Tiens, justement, voici Géraldine dans la salle de bain. Elle a enfilé sa serviette en sortant de la baignoire. Elle est très mignonne cette salle de bain, vous ne trouvez pas ? J'aime beaucoup les petites touches de vert et de rose utilisées ça et là sur les meubles pour donner un peu de peps. Et regardez, il y a même une jolie plante en peau pour décorer un peu. La vasque est surplombée d'un joli miroir décoré, avec des petites lampes en forme de fleurs. C'est vraiment tout mignon ! Et en face, on a un meuble pour ranger les accessoires et les serviettes, ainsi que des toilettes un peu plus décorées qu'à l'accoutumée. Bref, cette salle de bain, j'achète ! C'est tout pour le premier étage, il est maintenant temps de passer au deuxième et dernier étage, et on emprunte évidemment notre bel escalier pour cela ! Direction les chambres des enfants ! On commence avec la chambre de bébé, qui est plutôt épurée comme vous pouvez le voir. C'est là où on remarque qu'une petite décoration sur les murs n'aurait vraiment pas été de trop. J'aime beaucoup le berceau, en tout cas, c'est un vrai plaisir de le retrouver dans cette gamme, et pour la première fois avec un petit mobile accroché. La table à langer nous vient tout droit de la chambre de bébé de la première maison moderne, la référence 3207. Sauf qu'ici, elle n'a pas de porte ! Dommage ! Quant au bébé, il s'agit du nouveau modèle introduit dans la gamme de la garderie, sorti en 2014. Il a donc la nouvelle coupe de cheveux, ainsi que des petites mimines qui peuvent tenir des objets à sa taille, comme ici son hochet par exemple. Le tapis d'éveil vient lui aussi de la gamme de la garderie. Et c'est au tour des enfants maintenant, qui ont leurs chambres séparées. Et regardez comme c'est bien rangé pour le moment ! Les petits lits sont déjà apparus dans la version précédente de la chambre pour enfants traditionnelle, qui comporte d'ailleurs beaucoup plus de jouets. En parlant de jouets, qu'est-ce qu'on trouve dans la caisse ? Un nounours, une poupée, un ballon de foot, une flûte... Mais surtout, un chevalier et un dragon micro-playmobile ! Ils sont apparus dans la version micro-world du château, la référence 4333, sortie en 2005. J'aime toujours autant retrouver des micro-playmobiles dans un set, je trouve ça très amusant d'avoir des playmots qui jouent aux playmots. Mais il faut aussi faire ses devoirs ! Pour ça, il y a une petite table ainsi qu'une étagère où se trouvent notamment des livres et du papier pour écrire ou dessiner. Et si vous n'êtes pas convaincu par les lits séparés, vous pouvez les transformer en lits superposés. C'est très simple, il suffit pour cela de les emboîter. Certes, il n'y a pas d'échelle pour monter, mais on peut se débrouiller. Et comme ça, ça prend moins de place dans la pièce. Et voilà, c'était le dernier étage, entièrement dédié aux enfants, comme ça, ils ont leur espace à eux ! Et du coup, on en a fini avec la quatrième version de la maison traditionnelle de Playmobil. Une version pour le moins colorée, qui manque selon moi d'un peu de fantaisie quand même dans l'architecture. Pourquoi pas un bâtiment avec plus de volume, ou même une jolie véranda ? Ça aurait été vraiment sympa ! Enfin bref, j'espère que la découverte de ce thème vous aura plu ! N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et à me dire quelles sont les pièces que vous préférez ! Et si vous voulez découvrir les autres maisons Playmobil, je vous invite à consulter mes vidéos d'unboxing ! Si ça vous a plu, pensez au petit pouce bleu, au partage pour faire découvrir cette gamme, et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, il faut s'abonner ! A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil ! Salut à tous ! 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